Bonjour professeur, je m'appelle Jean-Alain et j'habite à Paris. J'entends souvent dire des académiciens que ce sont des immortels, que leur secrétaire est perpétuel. Et pourtant, quand ils se retrouvent à 40, ça n'est jamais pour très longtemps. Alors, d'où viennent ces expressions ? Merci professeur. En effet, cher Jean-Alain, immortel signifie qu'il n'est pas sujet à la mort. En ce sens, seuls les dieux sont immortels. Toutefois, Dordiner en utilise cet adjectif par signification dérivée, pour désigner par exemple ce qui vivra longtemps dans la mémoire des hommes. Victor Hugo, l'immortel auteur des misérables. Les membres de l'Académie française n'ignorent pas qu'ils sont mortels. Ils se doutent aussi que la mémoire de beaucoup d'entre eux ne vivra pas éternellement. Qui se souvient encore des fondateurs de cette Académie ? Conrard Chaplin, Bois-Robert. Pourquoi a-t-on pris l'habitude, depuis le XIXe siècle seulement, de les qualifier d'immortels ? Presque par erreur. Prenons les statuts de cette Académie. Il date de février 1635. On lit à l'article 2 que l'Académie disposera d'un sceau, représentant Richelieu, dont le contre-sceau, le revers, portera une couronne de laurier, cette inscription, à l'immortalité, c'est-à-dire à la gloire de l'Académie et de la langue française. C'est l'institution qui est immortelle, pas ses membres. On lit à l'article suivant que l'Académie aura un directeur, un chancelier, un secrétaire. Les deux premiers seront élus de deux mois en deux mois. Le troisième ne changera pas. La dignité de secrétaire de l'Académie française est une fonction à vie. On l'a donc qualifié de perpétuel. Il est élu une fois pour le reste de ses jours ou de son mandat. Car l'Académie, dans sa sagesse, vient de décider de limiter à 75 ans le mandat du perpétuel. Au-delà, on n'est plus perpétuel. Au fond, l'illustre Académie se rapproche du non moins illustre ouvroir de littérature potentielle fondé par Raymond Queneau et François de Lyonnais. Le cher ou l'hippo possède deux secrétaires. L'un provisoirement perpétuel, l'autre perpétuellement provisoire.